Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va non pas s'intéresser à Game of Thrones mais on va s'intéresser à ce qui inspire Game of Thrones c'est à dire l'époque médiévale et la chevalerie. Les chevaliers sont une source inépuisable d'inspiration dans les oeuvres comme vous pouvez le voir ici à Game of Thrones mais aussi avec Star Wars on parle de chevalier Jedi avec la légende du roi Arthur que ce soit dans des livres ou dans des films mais aussi par exemple avec Harry Potter puisque si vous prenez Harry Potter les valeurs de la maison Gryffondor c'est toutes les valeurs de la chevalerie c'est pour ça que dans cette vidéo on va s'intéresser à la vie d'un chevalier au moyen-âge puisque d'un côté c'est intéressant d'un point de vue pédagogique notamment puisque pour vous le chevalier représente l'époque médiévale mais c'est aussi intéressant puisque comme vous consommez de nombreuses oeuvres qui utilisent la chevalerie comme inspiration ça va vous permettre de faire le tri entre les éléments qui sont réels inspirés ou totalement fantaisistes. Dans un premier temps on va faire quelques rappels puisque pour beaucoup d'entre vous le chevalier c'est le moyen-âge mais il y a déjà des chevaliers durant l'antiquité on a déjà des citoyens notamment les citoyens les plus riches qui vont combattre à cheval donc les chevaliers ne sont pas une invention du moyen-âge ça existe déjà durant l'antiquité vous l'avez compris ce qui nous intéresse c'est le chevalier au moyen-âge sauf qu'il y a déjà plusieurs définitions du mot chevalier au moyen-âge le premier sens du mot chevalier c'est le combattant à cheval cependant au moyen-âge on va voir apparaître un deuxième sens au mot chevalier c'est à dire que chevalier va devenir un titre honorifique c'est à dire que ça va être un titre donné par un seigneur un monarque par exemple un roi pour récompenser un soldat qui a bien combattu on va lui décerner le titre de chevalier comment devenir chevalier au moyen-âge bon sans rentrer dans les débats historiques pour savoir quand débute et quand se termine le moyen-âge en moyenne on estime qu'il dure autour de 1000 ans c'est énorme donc nous on va s'intéresser surtout à la deuxième partie du moyen-âge c'est à dire ce qu'on appelle le bas moyen-âge ou le moyen-âge tardif pour devenir chevalier même si ce n'est pas obligatoire la voie principale c'est de suivre l'éducation des chevaliers dans un premier temps même si ce rôle fait débat il y a ce qu'on appelle le rôle de galopin qui débute autour de l'âge de 7 ans au cours duquel le futur chevalier va nettoyer les écuries à partir de l'âge de 10 ans il devient ce qu'on appelle un page c'est à dire que là il va avoir pour rôle de soigner le cheval d'apprendre à le monter donc il ya une progression il va aussi accompagner les adultes à la chasse et être au service de l'épouse du seigneur la dernière étape commence à partir de l'âge de 12 ans et se termine de façon variable mais à partir de 12 ans on va accompagner les chevaliers au combat et on va les aider à s'équiper la formation de l'écuyer se termine avec ce qu'on appelle la cérémonie de l'adoubement au début l'adoubement c'était juste le suzerain donc le seigneur qui remettait ses armes aux jeunes écuyer qui devenait ainsi chevalier sauf qu'à partir du deuxième siècle donc la partie qui nous intéresse la religion va prendre une place de plus en plus importante et l'adoubement va devenir une cérémonie sacrée je vous invite à lire en même temps que moi l'adoubement commence par une grande partie religieuse puisque le jeune écuyé doit prendre un bain purificateur il doit se recueillir il doit jeûner il doit passer la nuit à l'église il doit assister à la messe il doit communier il doit faire venir son épée bref vous voyez bien que la religion est hyper présente durant la cérémonie de l'adoubement la seconde partie concerne un peu moins la religion puisque on va lui remettre ses habits militaires et on va lui donner ce qu'on appelle la collade enfin le jeune écuyé voit se remettre ses coups d'épée sur les épaules que vous connaissez forcément et qui lui permettent enfin de devenir chevalier la fin de la journée assez classique puisque on organise des banquets des fêtes des emprises d'armes c'est à dire des petits combats qui permettent aux jeunes chevaliers de montrer leur bravure notamment aux dames présentes dans l'assemblée comme promis on revient rapidement sur l'équipement du chevalier non pas pour vous faire un listing de l'équipement du chevalier puisque rien ne vous empêche de le mettre en pause et de regarder les différents éléments c'est plutôt pour revenir sur un élément important le poids de l'armure d'un chevalier pouvait atteindre 20 à 25 kg donc pour devenir chevalier fallait aussi suivre un entraînement physique pour être capable de combattre avec 20 à 25 kg sur le dos comme je vous l'ai déjà dit l'église va prendre un rôle de plus en plus important dans la vie du chevalier et on va le voir même dans l'équipement du chevalier puisque l'église va associer des valeurs à chacun des équipements on va pas faire la liste mais le homme par exemple représentait l'espérance l'intelligence et la pudeur du chevalier petite anecdote que vous connaissez peut-être pas c'est que les chevaliers avaient plusieurs chevaux ils n'utilisaient jamais les mêmes chevaux puisque ils avaient des chevaux réservés au combat mais ils avaient aussi des chevaux plus légers pour voyager pour transporter le matériel quand vous êtes chevalier vous n'avez pas à payer seulement un cheval vous devez payer des chevaux vous devez aussi payer tous ceux qui vont s'occuper des chevaux donc c'est pour ça qu'on dit qu'être chevalier coûte cher donc comme je vous l'ai dit le cheval de combat est appelé destrier je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce mot c'est des chevaux spécialisés dans le combat puisqu'ils doivent porter les 20 à 25 kg d'armure plus le poids du chevalier et ils doivent supporter des heures de combat notamment dans la boue et avec beaucoup de bruit dans les tournois plus dans les batailles le destrier va être équipé d'un rembourrage épais ce qu'on appelle le caparaçon et ça je suis presque sûr que vous ne connaissiez pas son existence autre point qui caractérise les chevaliers notamment dans vos esprits c'est l'utilisation des blasons il faut savoir que les blasons vont être utilisés seulement à partir du 12e siècle en europe occidentale ça va permettre simplement de rendre reconnaissables les différents protagonistes sur le champ de bataille puisqu'on avait de plus en plus de mal à reconnaître qui était avec qui et donc on s'est dit c'est quand même plus facile de reconnaître ses alliés s'ils ont leurs propres couleurs leurs propres symboles c'est comme ça que vont naître les blasons on aura peut-être l'occasion dans le futur de consacrer une vidéo à l'utilisation et à l'étude des blasons ce qu'on appelle les rails une fois devenu chevalier quel est le quotidien des chevaliers un aspect assez méconnu de la vie d'un jeune chevalier c'est que jusqu'à son mariage généralement il devient ce qu'on appelle un chevalier errant il va partir à la recherche de gloire notamment participant à des combats à des tournois il va essayer d'accumuler des richesses son but ça va être de faire ses preuves c'est à dire de prouver qu'il mérite son titre de chevalier ça va lui permettre aussi de créer des relations avec d'autres chevaliers d'autres seigneurs qui vont lui permettre plus tard quand il va se marier quand il va se poser d'avoir un réseau finalement d'alliés et de connaissances ce qui est toujours utile généralement cette période de recherche de gloire est parfois encadré par un chevalier un peu plus expérimenté la principale activité du chevalier c'est de faire la guerre en effet c'est son rôle comme le clergé a pour rôle de prier les paysans ont pour rôle de travailler dans les champs le chevalier pour rôle de faire la guerre mais on vous rappelle aussi que la guerre coûte très cher encore une fois il faut payer l'équipement plus les chevaux plus le personnel bref il faut énormément d'argent pour simplement aller faire la guerre et pourtant c'est son métier c'est son rôle faire la guerre certains chevaliers notamment dans la première partie du moyen-âge vont rentabiliser ces guerres en pillant sans vergogne les territoires qu'ils vont attaquer quand il n'y a pas de guerre les chevaliers ont besoin d'autres événements pour prouver leur valeur au combat et pour s'entraîner c'est ce qu'on appelle les tournois c'est l'occasion surtout pour eux de prouver leur valeur auprès des autres chevaliers et auprès des dames qui assistent au spectacle généralement ces tournois sont associés avec des festivités notamment ce qu'on appelle un banquet c'est l'occasion notamment pour les chevaliers de faire ce qu'on appelle la cour aux dames le rôle du chevalier on l'a déjà vu c'est aussi de participer à la formation des futurs chevaliers donc le chevalier va aussi prendre par exemple des écuyers des pages une fois qu'il est devenu chevalier et qu'il a pris de l'expérience il va former d'autres chevaliers comme on l'a déjà évoqué la chevalerie n'est pas héréditaire être combattant à cheval peut être héréditaire il suffit au père de payer des chevaux à son fils et il peut combattre à cheval donc il peut devenir chevalier l'adoulement permet de vérifier notamment sur l'influence de l'église que le chevalier dispose de deux grandes vertus de deux grandes qualités ce qu'on appelle la prouesse et la largesse qu'est ce que c'est la prouesse aujourd'hui ça serait la vaillance la loyauté la largesse aujourd'hui serait associée à la générosité en effet c'est le fait de dépenser sans compter d'être généreux envers ses adversaires envers les plus faibles de défendre la veuve et l'orphelin si on reprend un peu l'idée c'est à dire que quand vous devenez chevalier vous engagez à respecter ces deux valeurs la prouesse et la largesse et donc petit à petit on voit apparaître un code de l'honneur chevaleresque notamment dicté par l'église c'est l'église qui va diffuser ses valeurs pourquoi parce que l'église va oeuvrer pour donner un sens de la justice profond à la chevalerie puisqu'il y a eu des dérives on n'hésitait pas notamment dans la première partie du Moyen-Âge à tuer les paysans qui n'avaient pas forcément les moyens de se défendre ou à profaner des lieux sacrés même des églises et des cimetières petit à petit l'église va jouer de son influence pour cadrer un peu la chevalerie et va même menacer certains chevaliers de les exclure de la religion chrétienne ce qui est très grave à l'époque pour mettre en place ce code de l'honneur de la chevalerie celui qui est utilisé souvent pour représenter ses valeurs chevaleresque c'est le chevalier de bayard qu'on nomme aussi le chevalier sans peur et sans reproche qui a notamment fait ses preuves durant les guerres d'italie il est l'incarnation du chevalier de la fin du Moyen-Âge ces idéaux chevaleresque vont se diffuser dans la population et jusqu'à nos jours grâce à la littérature vous connaissez sûrement l'une de ses oeuvres que ce soit la chanson de Roland Tristan Heizet ou Lancelot du Lac les idéaux chevaleresque vont se diffuser dans l'Europe grâce à ses livres dernier point que je souhaite évoquer avec vous quelque chose qui est assez méconnu chez la plupart des élèves c'est la présence d'une chevalerie féminine en effet il existe des chevaleresses l'une des plus connues c'est Mathilde de Toscane à l'époque c'est pas forcément mal vu pour une femme de prendre les armes notamment pour défendre son château son domaine sa famille et donc on avait une chevalerie féminine l'historienne sophie cassagne brouquet qui a écrit un livre sur les chevaleresses explique qu'en france c'est sous louis 14 qu'on va arrêter de mettre en avant ces femmes chevaliers et qu'on va essayer de limiter le plus possible le fait que les femmes prennent les armes on va même supprimer les représentations des femmes chevaleresses dans une prochaine vidéo on reviendra plus lentement sur le système féodovassalique c'est ce système qui régit les relations entre les chevaliers et les seigneurs puisque comme vous pouvez le voir sur le schéma très rapidement les chevaliers dépendent de petits seigneurs les petits seigneurs de grands seigneurs et les grands seigneurs du roi donc on reviendra plus tard sur ce système pour vous montrer qu'il y a une hiérarchie au sein de la chevalerie mais ça ça sera l'occasion d'une autre vidéo merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo